Et bien bonjour à tous c'est Bygo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis vraiment, vraiment ravi de vous retrouver, ça fait plaisir. Et du coup aujourd'hui les amis au programme on va retourner sur la carrière des pépites, j'ai terminé la deuxième saison, voilà parce que il fallait avancer, j'ai beaucoup simulé les matchs pour aller vite 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 vu qu'on a pris beaucoup beaucoup le retard, vous le savez très bien. Et j'avais envie d'arriver vite pour cette deuxième division anglaise, voir quel niveau j'ai par rapport aux autres clubs, par rapport à mes adversaires, voir si je peux tout simplement rivaliser, ça va être compliqué. Ce qu'on va faire pour cet épisode les amis c'est qu'on va aller voir l'évolution de tous les joueurs, évidemment, on va aller voir aussi le classement pour voir combien on a terminé, bon vu que j'ai un peu spoilé, j'ai dit qu'on allait passer dans la division dessus, oui j'ai gagné la division, j'ai beaucoup simulé donc au final les joueurs se sont très bien débrouillés sans moi. Mais malgré tout j'avais joué quasiment tous les matchs avant de tout simuler jusqu'au mois de mars presque, enfin pas tous les matchs mais j'avais fait presque un match sur deux au moins et j'étais premier donc j'étais content, je réussissais bien mes matchs et je gagnais. D'ailleurs à la fin de l'épisode les amis vous aurez un florilège de quelques buts que j'ai pu mettre hors caméra que j'ai enregistré, j'ai enregistré les matchs et du coup je vais vous caler juste les buts que j'ai marqués. En attendant les amis nous on se retrouve du coup avec sous les yeux l'équipe tout simplement, donc là on est en juin, début juin, la saison vient de se terminer donc on va commencer par le classement tranquillement. Donc on a agrandi, on peut voir qu'on a gagné avec 104 points, on a passé les 100 points ça ça fait plaisir mais après il y a quand même beaucoup beaucoup de journées, il y a 46 journées donc au final 104 points pour 46 journées c'est pas non plus extraordinaire. Franchement on s'est bien débrouillé mais on a quand même fait 14 matchs nuls ce qui est plutôt beaucoup, par contre 2 défaites seulement ça ça fait plaisir, l'équipe est plutôt bonne. Pour la saison prochaine moi ce qui m'inquiète le plus c'est que j'ai mon gardien qui est en prêt avec option d'achat et là du coup le club m'a dit en gros que faire quoi, que faire, est-ce qu'on l'achète ou pas, moi je veux l'acheter et le truc c'est que il y a la version 1.09 de FIFA installée que j'ai toujours pas installée et du coup ce petit régène de bouffonne qui s'appelle Giovanni Altea qui est excellent, je ne peux pas l'acheter parce que j'ai pas les moyens pour le moment, j'ai que 1 million je crois de budget de transfert et il en fallait 10 fois plus à peu près et du coup je peux pas l'acheter. On peut voir dans la compo Altea qui est à 80 de général qui est vraiment très jeune et qui est vraiment vraiment bon, qui m'a fait pas mal d'arrêts et du coup je peux pas l'avoir donc ça va être compliqué pour la saison prochaine mais bon c'est pas grave, en attendant ce qu'on va faire nous c'est qu'on va aller voir l'évolution de tous les joueurs. Donc voilà, donc on a Giovanni Altea qui du coup est prêté chez nous, qui avait déjà 76 de général avant d'arriver, il a 20 ans, 80 de général et il est plutôt bon, 85 en réflexe, 82 en jeu au pied, franchement là il nous a fait une superbe saison, rien à dire c'était le meilleur gardien de mon équipe et qui va sûrement partir parce que j'ai pas les moyens de l'acheter tout simplement. Ensuite, en tout cas, pour le moment je sais pas en fait si je pourrais reproposer de la thune pour lui avant qu'il parte, je sais pas, je sais pas vraiment si je pourrais le faire mais je pense pas. Du coup je pense qu'on va pouvoir lui dire adieu et je sais pas comment je vais faire après. Ensuite on a le défenseur droit, alors lui c'était le régène de mémoire. De Dani Alves, les amis, qui a 75 de général à 20 ans et qui est plutôt pas mal, franchement, plutôt pas mal, assez rapide. Physiquement il est plutôt bon, il est solide. Après au niveau du mental, il va falloir qu'il progresse un petit peu mais il compense par la technicité qui est plutôt bonne, un bon en centre mais après il est aussi bon quand même en défense. Avec un bon tacle de goût, donc 71, tacle glisser 67, ça reste correct. Il est quand même très offensif, c'est un défenseur droit très offensif tout simplement. Est-ce qu'il nous a fait des petites passes ? Même pas de passes décisives, il a mis juste un but. Ensuite on a le petit Dylan Hengen-Battis, lui que j'ai eu, que j'ai acheté je crois la première année, pas cher du tout, ou que j'ai eu en agent libre, je sais plus exactement les gars, ça commence à remonter maintenant. Mais qui est pas dégueulasse, qui a 20 ans, 70 de général, qui a pris un petit plus 3 dans l'année, qui est assez rapide, 81 en vitesse pour un défenseur central, c'est pas mal. Bon remarquage. Après bon, j'espère qu'il va progresser encore un peu. Il m'a pas l'air dégueulasse maintenant, à voir dans l'avenir. Ensuite on a José Edgar da Silva Neves, un joueur que j'ai acheté, qui est vraiment excellent, très bon physiquement, très beau en force, 86. Moi ça, ça me plaît beaucoup. Les joueurs qui ont beaucoup de force en défense, c'est vraiment ce que je kiffe. Après il manque un petit peu en marquage, mais ça va, il est beau en agressivité. Très bon en tacle glissé, il fait la dif, il est pas mal, cette saison, 0 but, 0 passes pour lui. Ensuite on a Ivan Oliveira, alors produit du centre de formation, c'est le premier qu'on voit sous les yeux, qui est issu du centre de formation. Qui a 19 ans, 74 de général, très bon défenseur droit, très complet, bon physiquement, pas trop mal mentalement, surtout au niveau de l'agressivité en fait. Après très bon en défense, 75 de marquage ça va, mais après tacle glissé, tacle debout, 85, franchement c'est pas mal. Il est beau en centre aussi, 77. Il est très prometteur, il nous a fait cette saison 59 matchs le mec, il était partout. 5 buts, 4 passes et 6, franchement, une grosse saison pour lui, et puis une bonne saison plutôt, moi j'aime bien. Ensuite on a Archie White, qui a donc 71 de général, qui a pris plus 7, monstrueux. Après j'ai dû, enfin je l'ai pas mal entraîné, tout simplement, je l'ai pas mal entraîné lui, parce que je crois qu'il a, voilà, 4 étoiles géotechniques, c'est un pur produit du centre de formation, qui est quand même plus ou moins rapide, en tout cas en accélération ça va, mais vitesse est un peu light, et il ne progresse pas en vitesse, c'est dommage quand même. Après agilité plus 12, ça c'est pas mal, drip plus 10, conduite de balle, 86, c'est pas mal, tir de loin, 76, c'est bien, une bonne finition. Maintenant, niveau placement offensif, c'est pas du tout ça, vista non plus, va falloir qu'il progresse beaucoup là-dessus, on verra plus tard. Alexandre Beaumont, milieu de 75 de général, à seulement 18 ans, très prometteur, note de physique moyenne, franchement moyenne, pas très rapide, force pas assez encore, après mental il est moyen également, pas trop mal en vista, interception ça va, agressivité 63 à son âge, bon on va dire que ça passe, mais techniquement surtout il est vraiment déjà excellent, on peut dire 82 en marquage, 94 en tacle glissé, 79 en tacle debout, à 18 ans c'est vraiment bon, 82 en passe courte c'est pas mal, il reste quand même très très bon, très prometteur, on verra plus tard. Fabio Ribeiro, 20 ans, 78 de général, à milieu central qui est vraiment bon, physiquement, niveau vitesse accélération pour un milieu central c'est correct, c'est pas mal, agilité, équilibre c'est bien, après bon il n'a pas beaucoup de force, il n'est pas solide, c'est pas terrible, mais bon ça va, au pire il pallie avec la technicité. La vista 74 c'est correct, après dribble 99 rien à dire, c'est une machine, passe courte 89 c'est pas mal, 99 on tire de loin le mec les gars, il faut tirer de loin avec lui, c'est la base, il nous met des grosses mules, maintenant on verra, on verra, 92 en conduite de balle c'est pas mal, franchement il est excellent, c'est le premier joueur que j'ai vu du centre de formation d'ailleurs, Beaumont aussi était issu du centre de formation, mais lui aussi, et franchement il fait plaisir. Ensuite on a Renato Pereira, issu du centre de formation également, moi lui c'est un joueur que j'aime bien, parce que déjà il a 4 étoiles, voilà le geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, c'est un brésilien qui peut jouer attaque en gauche, milieu gauche, qui progresse un petit peu en vitesse, enfin ça fait plaise, 85 d'accélération, 77 du coup de vitesse c'est pas mal, agilité 81, il commence à progresser, il commence vraiment à ressembler à un vrai bon ailier, 85 en conduite de balle, 82 en dribble, 82 en centre c'est pas mal, 86 en finition, ça c'est plutôt cool, il faut qu'il progresse un peu au placement offensif, et surtout beaucoup en vista, après ça il sera pas mal, mais il a que 18 ans, 76 de général, c'est pas mal, il est prometteur, on verra comment il évolue. Ensuite Toby Wright, buteur 19 ans, 80 de général, c'est vraiment bien, franchement c'est pas mal, après physiquement il est pas, pas excellent, pas très très rapide, c'est plus un buteur que je me sers en tant que pivot, agilité 76, bon c'est moyen, niveau de la force c'est une 54, c'est pas terrible du tout, placement offensif 74, ça c'est correct, pour 19 ans c'est pas mal, une vista 61, on va dire que ça passe, mais c'est pas le feu, après là où il est pas mal quand même, c'est en technique, on peut voir, il est vraiment bon, 99 en conduite de balle, 93 en dribble c'est pas mal, 84 en finition c'est correct, il faut qu'il progresse aussi en précision de tête, 65, je le fais travailler un petit peu, d'ailleurs il a pris plus 10, passe courte 77, pardon, c'est correct, puissance de tir 81 c'est cool, tir de loin 90 c'est pas mal aussi, voler 92 c'est pas mal, il a tout d'un bon buteur au niveau de la technique, maintenant il va falloir qu'il progresse en physique, et puis il sera excellent, ensuite on a archi right, alors il y avait archi white et archi right, pour prendre l'accent un petit peu les gars c'est compliqué, du coup celui-ci est très agile, ça ça fait plaise, donc il a un petit peu de vitesse mais il est en train de progresser, niveau mental il y est pas du tout, il va falloir progresser sévère mon gars, il a 20 ans déjà, 79 de général ça reste correct, conduite de balle 90, centre 90, dérive 90, c'est énorme, c'est cool, finition 83 c'est pas mal, tir de loin 96 c'est cool, moi j'ai que des mecs en tir de loin les mecs c'est des machines, donc il va falloir tirer de loin les gars, j'avais même pas capté qu'ils étaient tous aussi bons en tir de loin, il faut que je tire de loin je pense que ça va être la base, passe courte sans trait c'est quand même correct, Mathias Siversen, donc lui c'est un gardien du centre de formation qui est pas dégueulasse, 18 ans, 74 de général, je pense que du coup si je perds, enfin le Giovanni Altea, le régène de Buffon, je pense que c'est lui qui va passer titulaire, il est quand même, il est pas catastrophique, il est correct, il va falloir quand même qu'il progresse un peu en réflexe, en placement et surtout en jeu à la main, mais bon, surtout les réflexes je pense que c'est la base et en placement aussi quand même, c'est pas trop mal, sinon il est quand même correct, il fait le taf, il a fait le taf en équipe B, il est pas trop mal. Ensuite Igor Cardozo, issu du centre de formation également, 17 ans seulement, 75 de général c'est pas mal, il va falloir qu'il progresse en agilité, non pas en agilité pardon, en accélération et en vitesse, agilité 89 ça c'est déjà pas mal, drip 93 c'est excellent, conduit de balle 85 c'est bien, il faut qu'il progresse un petit peu en passe courte, mais au niveau technique il est déjà pas mal, à voir après comment il évolue au niveau du physique et surtout du mental, où ça va pas, c'est pas terrible. Mamadou Akoto, un buteur de 17 ans seulement également, 72 de général, il a bien progressé, plus 5 de général, physiquement il est pas très rapide, mais par contre il a un petit peu de force et un peu de détente, contrairement à d'autres, 78 de placement offensif aussi c'est pas mal, franchement ça ça fait plaisir, agressivité 83 c'est plutôt bien également, après puissance de tir 84 c'est bien, en finissant de 74 il commence à bien progresser, 70 de tête ça reste correct, pas trop mal en tir de loin franchement, il est prometteur à 17 ans seulement, il fait plaisir. Boubacar connaît le régène de, oh putain j'ai un trou de mémoire les gars, j'ai un trou de mémoire, Yaya Touré, oh là là là, catastrophe, le régène de Yaya Touré, physiquement correct, assez agile, manque un petit peu de force, mais ça va c'est pas mal, c'est un bon milieu centre, pas mal en vista, c'est cool pour un milieu centre, bon en passe courte, en gros il a les bonnes notes là où il faut pour un milieu central, c'est pas mal, il est prometteur, moi j'aime bien. Carlos Adrián Salcedo, lui je l'ai eu en agent libre je crois, c'est un défenseur gauche, pas terrible. Ensuite on a Morgan Arresti que j'ai acheté, c'est un joueur créé par FIFA, c'était pas un joueur du centre de formation, mais en tout cas il fait le taf en défense centrale, il est pas dégueulasse physiquement, mentalement c'est moyen, mais ça passe on va dire, et techniquement c'est moyen, mais ça passe on va dire, ça fait beaucoup de sa place. Ensuite Loïc Dufresne, issu du centre de formation, 18 ans, 74 de général, manque un petit peu d'accélération, vitesse c'est correct, mental ça pêche toujours un peu là-dedans, après niveau technique il est correct également, va falloir progresser, surtout en mental et en physique. Leandro Sanabria que j'ai recruté en agent libre je crois, ou ouais je crois, après il est pas terrible, il veut partir, je le ferai peut-être partir, on verra. Ted Nijeland, le régène de Van Persie, qui lui est plutôt correct, 19 ans, 68 de général, mais il est bon, physiquement il est pas trop mal, manque un petit peu de force, mais sinon il est pas mal, manque un petit peu de placement offensif, mais bon 63 ça passe. Technique, il manque beaucoup de finition pour un buteur, c'est dommage, c'est dommage, sinon après niveau de conduite de balle, dribble il est pas mal, le tir de loin est correct, effet pas mal, après voilà, faut qu'il progresse, et puis on verra plus tard. Curtis Organ, c'est un joueur que je crois que j'ai eu aussi en agent libre, qui veut partir également je crois, mais il est quand même correct, physiquement il est correct, une vista moyenne, il a 20 ans, 67 de général, à voir comment il évolue. Steve Lowe, le régène de John Terry, qui est pas trop mal physiquement, bon en force, assez rapide pour un défenseur central, une bonne agressivité, après techniquement il a des bonnes notes là où il faut on va dire, 19 ans seulement, franchement c'est pas trop mal. Ensuite, Jamie Berra, défenseur gauche, que j'ai eu gratuitement aussi je crois, bon, pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il faut qu'il progresse en général, surtout qu'il a déjà 21 ans. Patrice Lecomte, joueur du centre de formation, milieu d'F64 de général, en physique il est pas trop mal, ça va, ça passe on va dire, mentalement une bonne agressivité, le reste il va falloir que ça progresse un peu, après il est bon en tacle, il va falloir qu'il progresse en marquage, il passe 70, c'est correct, on verra plus tard. Aless Ali, qui gardien, deuxième gardien issu du centre de formation, qui sera sûrement du coup le gardien remplaçant l'année prochaine, qui est pas catastrophique, mais il va falloir qu'il progresse également, pour pouvoir, bah, montrer ce qu'il peut faire quoi, faire ses preuves en gros. Ensuite, Will Clark, Will Clark c'est un joueur issu du centre de formation aussi je crois, j'ai marqué tout là-dessus les gars, et comme ça fait un bail, et que j'ai pas tourné de vidéo les gars, je fais, et je vous le cache pas, ouais, issu du centre de formation, je sais pas comment il progresse par contre, je l'avais pas marqué, là je l'ai mis sur la liste des prêts, donc je peux pas voir, c'est dommage. Sinon c'est un milieu off qui est quand même pas trop mal, physiquement, il est correct on va dire, après par contre au niveau du mental ça va pas du tout, pour un milieu off il faut être bon en vista, c'est la base les gars, et puis pas trop mal en placement offensif, mais au final, il a rien de tout ça. Finition en 83, ça c'est pas trop mal, passe courte 60 c'est trop faible, après à voir comment il évolue. Nicolas Bell, milieu centre 70 de général, il a très très bien progressé ce joueur, et franchement pour moi lui, il est très prometteur. Physiquement, bon, il manque un peu de force, mais sinon ça passe on va dire, et un petit peu d'agilité aussi. Niveau de la vitesse ça va, et accélération ça va, vista par contre 75 c'est déjà très bien, ça c'est cool, ça fait plaisir, il a que 18 ans. Après finition en 96, c'est parfait les gars, là dessus rien à dire, c'est un milieu centre, passe courte 83, c'est très bien, tire de loin 81, c'est très bien, drip 84, c'est très bien, conduit de balle 83, c'est très bien. Donc techniquement, il est présent, vista, ça va, après il faut qu'il progresse un petit peu en physique, mais franchement il est déjà pas mal. Ensuite on a Fabio Santoro, milieu centre encore, beaucoup beaucoup de milieu centre haut, physiquement il est moyen, mi-fid mi-raisin, on va pas se le cacher, par contre mentalement les gars, le mec il est pas là les gars, le type, je comprends pas trop, je comprends pas trop ses notes, parce que pour un milieu centre, voilà, il a rien en vista, il a rien en placement offensif, gros, je sais pas ce que t'as fait, il va falloir progresser là-dessus quoi. Après il est pas trop mal en tacle debout, c'est plus un milieu centre, milieu def je dirais, il a des stats pour ça en fait. Maintenant on verra plus tard comment il évolue. Reynaldo Lucero, je viens juste de le recruter à l'instant, juste avant de tourner la vidéo les gars, je viens de le noter, et lui les gars, il m'a surpris, il m'a surpris, il a que 58 de général, et quand je l'ai recruté, il avait un potentiel allant de 92 à 94, donc voilà, je sais qu'il faut le faire travailler jusqu'à au moins 60 de général pour être sûr, pour avoir, on va dire, savoir s'il peut devenir spécial ou pas. Je vais le faire travailler les gars, vous inquiétez pas, pour moi il y a des stats, voilà, bon, d'un mec de 16 ans, mais on verra comment il évolue. Ensuite on a, d'ailleurs si je voulais voir, parce que du coup j'ai pas vu, Rapido, Presto, alors 1m90 c'est grand, très grand, pied gauche, beaucoup de gauchers dans les centres de formation, Moviébier 3 étoiles, geste technique 2 étoiles, bon après c'est un milieu def. Gabriel Mancini, défenseur droit, issu du centre de formation, lui il peut devenir spécial, il franchement, il est plutôt prometteur, merde, qu'est-ce que j'ai branlé les gars, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, on retourne, Mancini, Mancini, donc du coup je vous le disais, défenseur droit, il est là, défenseur droit qui peut devenir spécial, il manque un petit peu d'accélération de vitesse, mais sinon franchement ça passe, agressivité 61, c'est correct on va dire, maintenant on va voir qu'il progresse là-dessus, pareil pour l'interception, et sinon après, niveau des notes défensives, 75 de marquage c'est bien, 72 en tacle debout c'est cool, 68 en tacle glissé, ça passe, centre 64, il va être offensif, il est bon en tête, franchement il fait plaise, on verra comment il évolue, Michael Rosely, c'est un joueur qui est là depuis le début, et qu'il faut qu'il parte, bref, Tomaso Casadei, défenseur gauche, lui, issu du centre de formation aussi, il peut devenir spécial, également, et il fait plaise franchement, à part physiquement, on va voir qu'il progresse, mais sinon il est bon en interception, agressivité 61, on va voir qu'il travaille un peu là-dessus, mais il n'a que 17 ans, il est bon en conduite de balle, bon en marquage, en tacle debout et tacle glissé, et en précision de tête, franchement il est correct, ensuite, Ezekiel Chagary, qui lui, est sur la liste des prix, mais il peut devenir spécial je crois aussi, ouais il peut devenir spécial, mais cependant, cependant les gars, je trouvais que, il manquait, beaucoup en physique, énormément en mental, surtout en vista, après techniquement, le mec est correct, après voilà, on verra comment il évolue, il a 19 ans, on n'y est pas encore, Will Brown, milieu centre, qui est excellent, moi j'adore Will Brown, j'adore jouer avec lui, agilité, il est plutôt bon, bon en vitesse, en équilibre, ça fait plaisir, par contre il manque beaucoup en force, mais bon ça, il peut progresser, vista il commence à progresser, interception aussi un peu, ça fait plaisir, mais techniquement le mec est très bon, 83 en conduite de balle et en dribble, 88 en tir de loin, encore un mec qui est très bon en tir de loin, après il a des notes pas trop mal, en finition, en passe courte, en tacle debout, en effet, en passe longue, il est correct, il est complet, il fait plaisir, ensuite on a Amadou, Aponza qui est en prêt, un joueur que j'ai envoyé en prêt, qui a pris plus 6 dans l'année, il fait plaisir, après bon, il est pas excellent encore, mais on verra comment il évolue, au pire je le renverrai en prêt, ensuite on a Denis Ojomo, 17 ans, milieu centre, que j'avais envoyé en prêt aussi, qui a pris plus 6 dans l'année, ça reste correct, je sais pas ce qu'il vaudra plus tard, maintenant il a bien progressé quand même, on verra après, Mario Rocha également en prêt, plus 8 dans l'année, ça fait plaisir, mais il partait de loin, le mec plus 8, il a que 54 de général, ça veut dire qu'il est à 46, et pourtant le petit Mario Rocha les gars, qui est issu du centre de formation également, Rocha il est où, je le sais que je l'ai marqué, il est là, il avait un potentiel allant de 87 à 93, mais voilà, on avait pas sa note de général à 60, on l'a toujours pas d'ailleurs, je sais pas ce qu'il donnera plus tard, ça va être la surprise, Hervé Albert lui aussi en prêt, et lui, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai envoyé en prêt, mais je l'ai envoyé en prêt, parce qu'il a que 56 de vitesse, pour un mec qui joue sur les côtés, milieu droit les gars, ça va pas, ça va pas, ce mec aurait dû être milieu off, parce que, bon il est pas très rapide, mais il est quand même agilité, ça passe, Vista, faut qu'il progresse un peu là dessus, mais ça passe, mais sinon il est très bon, on passe court et on passe longue, il peut bien distribuer quoi, mais les gars, faut le mettre en milieu off, d'ailleurs je ne sais pas s'il peut jouer milieu off ou pas, il peut jouer milieu off, donc ce mec là les gars, quand il revient, faut le faire jouer milieu off, parce qu'il a les stats pour ça, et puis c'est tout, en fait, il a que les stats pour ça en fait, il peut pas être sur les côtés, pour la liste de tous les joueurs, l'évolution de tous les joueurs, maintenant ce que je ferai les gars, moi c'est que je vais faire je pense un gros bond, dans l'avenir avec cette carrière, je vais peut-être prendre un peu plus mon temps avec celle-ci, histoire voilà d'aller plus vite, toujours plus vite, toujours plus haut, aller plus haut les gars, très important, non mais tu vois là, pour avancer un peu plus vite, parce que, parce que j'ai envie que les joueurs évoluent bien, voir comment ils peuvent évoluer, jusqu'à combien ils peuvent évoluer, et donc voilà, après ce sera que du bonheur, je vais essayer de recruter encore peut-être un ou deux régions, histoire de se faire plaisir, on verra, nous je pense qu'on va se retrouver, à peu près pour le mois de décembre de l'année prochaine, ou peut-être un peu avant, histoire de se caler un petit match ensemble, tranquillement, genre mois d'octobre, voilà, histoire et puis comme ça, on va faire un petit point sur les transferts qu'il y aura eu, durant l'été, faire un petit point aussi sur l'évolution des joueurs, et puis voilà, ce sera tout les gars, allez, sur ce les amis, moi je vous fais plein de bisous, je vous laisse avec, le petit florilège de but en fin de vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, allez prenez bien soin de vous, ciao ciao, ciao ! 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 ! Ciao ! 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